Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Natacha Guillaume, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap72. Je suis démonstratrice indépendante Stand Pin Up, je travaille en grande partie avec les produits de chez Stand Pin Up. Il me manque encore quelques trucs, pour faire les arrondis je me sers d'autre chose, mais en grande partie j'utilise les produits Stand Pin Up. Je vous mettrai en commentaire ou en barre d'infos en dessous mon lien de ma boutique en ligne, le code hôtesse je pense que vous allez le voir à l'envers. Donc pareil, je vous remettrai le code hôtesse pour le mois de juillet, pour toute commande inférieure à des 100 euros hors frais de port, utilisez le code hôtesse. Pour toute commande supérieure à 50 euros via le lien de ma boutique en ligne, le mois d'après je vous offrirai un petit cadeau, je vous aurai quelque chose de ma part. Autre chose à signaler aussi, du 1er juillet au 2 août, il y a 15%, enfin moins 15% sur les différents papiers. Pareil, sur mon blog, vous retrouverez le descriptif des différents papiers. Donc là, actuellement, il y a le mini catalogue, mais vous pouvez commander qu'à partir du mois d'août. Donc je vous montre simplement la couverture. On a aussi la période célébration qui commence du 3 août au 3 septembre. Donc des petits cadeaux par tranche d'achat de commande. Donc ça, je vous en parlerai plus le moment opportun. Donc voilà pour les différentes informations que j'ai à vous donner. Le projet d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, alors, moi, il s'ouvre sur ma gauche, mais si vous voulez, on peut le faire ouverture à droite. Dans ces cas-là, il faut changer le sens de certaines pochettes à l'intérieur. Donc voilà, j'ai utilisé la collection, ces pétales de pensée, si je ne m'abuse. Non, parcelles de pensée, pardon. Donc voilà, là, c'est les découpes, le papier à motif. Et donc à l'intérieur, voici. Donc, je n'ai pas de nom bien précis pour ce tuto-là, enfin ce projet-là. Alors bien sûr, il n'est pas de moi. Je l'ai trouvé d'une personne qui a fait une vidéo sur YouTube. J'ai repris les dimensions de la base de ses pochettes et je l'ai juste modifiée parce que moi, il est en fermeture par aimant. La personne faisait fermeture par ruban et j'ai rajouté une pochette pour le carnet puisque celui-ci, quand il sera vide, vous pourrez en remettre. Donc voilà, que la personne à qui je l'ai pris, l'a collé directement. Donc voilà. Sinon, les pochettes, c'est les mêmes. Donc je vous dis, j'ai juste rajouté la petite pochette là et je vous redonnerai les dimensions. Donc voilà. Elle avait fait la décoration sur la tranche. Je n'envoie pas. Enfin, moi, je ne le fais pas puisque quand le carnet va partir à la poubelle, la décoration, elle aussi, partira à la poubelle. Donc, voici. Donc, oups, pardon. Il n'y a pas de sentiment exprès parce que je ne sais pas à quelle occasion il servira. si c'est pour offrir un anniversaire, une fête, pour, pour, donc là, il est trop tard, mais en tant que cadeau pour les enseignants. Enfin, voilà, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir et surtout à quelle occasion. Donc voilà. Ça, c'est le projet qu'on va faire. Et donc là, j'ai décidé que j'allais le faire en version, on va dire, masculine parce qu'en règle générale, on fait toujours pour des personnes féminines, pour des femmes. Et on oublie un petit peu nos hommes. Donc voilà. Donc là, j'ai pris la collection. C'est bien cravaté. Et donc voilà, j'utilise ça. Et en décoration, je vais faire un petit nœud, un petit nœud papillon. Parce qu'on a les daïs assortis, les daïs assortis à la collection. Donc voilà, on a les tampons et les découpes. Donc c'est à l'intérieur. Mais voilà. Donc j'ai sorti quelques découpes. Je ne vais pas tamponner, je vais juste faire les découpes. Donc, alors je prends mes notes parce que j'ai les différentes choses. Il vous faudra aussi, alors, soit vous mettez comme moi des aimants dans ces cas-là, il vous faut quatre aimants. Enfin, quatre aimants, donc deux paires d'aimants ou du ruban. Et dans ce cas-là, pour le ruban, je vous montrerai. Moi, je ne vais pas le faire, je vais remettre des aimants. Mais pour le ruban, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un papier supplémentaire pour cacher votre ruban. Donc, il vous faut une feuille par 30. Donc pour la base, c'est-à-dire le... Oups. Donc ceci-là, cette base-là, donc de là à là. Il vous faut un morceau de papier qui va prendre... Donc on va garder 30,5, d'accord ? Et on va juste prendre... On va couper à 15,5. Donc 15,5. Donc je rappelle, avec le Massico Stand Pin Up, on a le papier, il va vraiment bien au bord. Ce qui fait qu'il ne peut pas bouger. Donc on se positionne à 15,5. Et on coupe. Ça, on garde, on va en avoir besoin. Voilà. Et là, on va faire dépli. Donc... Donc sur les 30,5, on va faire dépli. Pardon, j'ai... Excusez-moi, j'ai un petit peu de... J'ai mal à la gorge, ce qui fait que... Je tousse de temps en temps. Donc, on va se mettre... Donc on va faire des plis sur la base, sur les 30,5. Donc on va commencer un pli à 30,5. Ah, 30,5, pardon. À 3,5. Donc pareil. 3,5. À 4. 4,5. 5. 5,5. Et 6. On retourne la feuille. Et on va faire... Donc la même chose, dépli. Mais à partir de 11. Donc 11, un pli. 11,5. Un pli. 12, un pli. 12,5. Un pli. 13, un pli. Et 13,5. Donc, je répète. Alors. Donc les plis vont servir pour les arrondis ici et ici. Pour avoir de l'aisance dans le projet, pour pouvoir le fermer sans que ça gêne quoi que ce soit. Et si en plus vous mettez des photos ou des petites notes ou des choses comme ça, ça fermera correctement sans difficulté. Donc, je rappelle les plis. Donc, sur du bleu, si on voit. Donc, 3. Alors, attendez. Je vais prendre. Donc, 3. 3,5. 4. 4,5. Il me manque un. Ah, 3,5. Pardon. 3,5. 4. 4,5. 5. 5,5. Et 6. De 3,5 à 6. Tous les 0,5. On retourne la feuille et on fait un pli de 11. Donc, 11, 11,5. 12, 12,5. 13, 13,5. Donc, on part de 11 et on va jusqu'à 13,5. Et on fait aussi des plis de 0,5. D'accord ? Donc, ça, c'est notre base de cartes. Je la mets de côté. Et on fera les plis après. On va faire tout de suite les découpes de pochettes. Comme ça, on mettra de côté le massico et il ne nous gênera plus. Pour la grande pochette. Donc, je vous remontre en même temps. Donc, la grande pochette. Donc, celle-ci. D'accord ? Il vous faut un morceau de 21 par 12. Donc, prenez une feuille à 4. On a les 21. On n'a plus qu'à couper à 12. Oups. Donc, 21. Et je coupe à 12. Donc, qu'est-ce que j'y suis ? Oui, 12, c'est bon. Voilà. Sur les 21 centimètres. On va faire un pli à 1. 1,5. Alors, moi, j'utilise mes graduations. Enfin, mes graduations à droite. Ce qui fait que j'ai plus d'aisance de poser le papier et que ça maintienne bien. Donc, je répète. Donc, on commence un pli à 1. 1,5. 2. 2,5. Et 3. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, 1. 1,5. 2. 2,5. Et 3. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ce que vous voyez. Oui. Et sur le côté des 12, on fait un pli à 1. Et à 1. 2,5. Voilà. Donc, ça, c'est la grande pochette. Donc, là, les traits en bas. J'espère que vous voyez bien. Donc, ça, c'est la grande pochette. La petite pochette. Donc, ce que j'appelle, moi, la pochette B. Il vous faut un morceau de 15 par 9,5. Donc, on va faire 15 par 9,5. Voici. Ici, on va faire sur 3 côtés des plis à 1 et 1,5. Simplement. Donc, plis à 1 et 1,5 sur 3 côtés. Donc, voilà. Donc, ça représente ceci. Bon, ça, c'est la pochette B. et la pochette pour le carnet. Donc, pour mettre le carnet à l'intérieur, pour l'enlever plus facilement. Pardon, j'étais pas dans le champ. Donc, le petit carnet, enfin, la pochette qui est ici, là. Il vous faut un morceau de 13,6 par 10,5. Alors, attention. Moi, mon carnet est petit. Mon carnet fait la dimension de tuc, 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 tuc. Il doit faire 10,6, je crois. Il fait, oui, c'est ça, 10,6 de largeur et en hauteur, il fait pratiquement 15. Si vous avez des carnets plus larges, reprenez les dimensions pour faire votre base. Donc, à vous de faire la base en hauteur et largeur en fonction de votre carnet. Moi, je vous donne pour le carnet que j'ai. Mais si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Donc, je disais qu'il me fallait 13,6. Donc, 13,6. par 10,5. Alors, 10,5 parce que ma pochette ne fait pas tout le carnet. Je vous remontre. Vous voyez, mon carnet, il couvre une grande partie. mais voilà, on peut faire jusqu'en haut mais je n'en vois pas l'intérêt. Après, voilà, moi, j'ai mis comme ça. À vous de voir. C'est pareil. Je ne l'ai pas décoré. Je n'ai pas décoré ici et ici puisque c'est caché par le carnet. Mais ça, libre à vous de décorer ou pas la pochette. Donc, et pour cette pochette-là, on va faire pareil. On va faire sur trois côtés. Alors, sur trois côtés, on va faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc, 1 1,5 1,5 et troisième côté. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a fait toutes nos découpes. On n'a pas besoin, pour l'instant, on n'a plus besoin de notre massico. On va faire tout de suite nos plis. alors, je cherche un truc. Alors, si comme moi, vous avez des toutes petites pluches au niveau de vos découpes, un petit coup de lima-hong. et ça n'apparaît plus. Voilà. Donc là, ce n'est pas gênant parce que ça va être coupé. c'est bon et là, c'est bon. Alors, maintenant, on va plier tous nos plis. Donc, je reprends ma base. plioire en os. Je vous mettrai le lien de mon blog et ce qui fait que vous pourrez retrouver aussi le matériel que j'ai utilisé. D'accord ? Donc, pareil, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, mettez des petits pouces, mettez des commentaires, partagez aussi la vidéo si ça vous a plu, partagez. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, pas de problème. Contactez-moi par mail ou par téléphone parce que vous allez tout retrouver, toutes les infos nécessaires. Voilà. Hop. ici. Le projet en lui-même, ce n'est pas très compliqué. le plus c'est faire attention à tous nos plis de bien les marquer et après le sens du papier quand on va le coller mais sinon et de choisir à l'ouverture si on fait l'ouverture à droite ou si on fait l'ouverture à gauche vous voyez donc là c'est la base du projet donc donc là si je l'ouvrir comme ça donc soit je mets le cas alors soit on met le carnet pardon soit on met le carnet ici où les pochettes ou inversement d'accord on va arrondir les angles tout de suite sur le projet féminin j'ai arrondi aussi ce côté là mais on n'est pas obligé là pour le la version masculine je le fais pas donc on va reprendre le morceau de la grande pochette donc il fait 21 par 12 où on a fait nos plis on va maintenant découper on va enlever les petits carrés du bas donc alors est ce que vous voyez donc on va enlever les carrés d'ici toute la petite base je le découpe et je vous montre ça va faire ça donc on fait la même chose de l'autre côté voilà ce qu'on obtient donc là on va marquer les plis donc les plis du bas il n'y a pas de souci 1 cm 0,5 voilà donc la petite bordure du bas et pour le haut il faut que la languette des 1 cm soit vers l'intérieur puisque c'est elle qu'on va coller sur notre base donc moi je fais comme ça en disant que c'est ici que je dois trouver et je repars dans les autres sens donc les autres plis en fin de compte c'est un accordéon d'accord il m'en reste un de ce côté là vous voyez ça va représenter comme ça donc la colle ou double face ça va faire comme ceci derrière et là on a un petit peu d'aisance donc on peut mettre différentes choses donc on fait la même chose sur l'autre côté un bleu sur bleu c'est pas top top je vous mets ça peut-être on va mettre à l'autre côté là on va mettre à l'autre côté là voilà je pense que c'est la même chose voilà 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 et voilà donc là même chose un accordéon et voilà donc ça c'est notre pochette première pochette donc la plus grande ok on mettra ce qu'il faut en double face après celle ci c'est laquelle la 13,6 ouais celle ci donc on va reprendre la deuxième ce que j'appelle la pochette B donc qui va sur celle-ci qui fait 9,5 sur 15 là pareil on enlève le les carrés en bas voilà et là on fait un pli normal qu'est ce que j'ai dit oui on plie normalement hop voilà donc on obtient ceci qu'on collera centré dessus et donc la troisième pochette qui elle va accueillir notre carnet et ben c'est pareil on enlève les trois cas les le petit carré d'en bas de l'angle voilà et on fait les plis et on marque nos plis donc là et ça c'est pour accueillir notre carnet voilà voilà comme ceci donc on enlèvera ça ça fera plus joli donc voilà donc les trois pochettes sont prêtes on va donc je on va mettre le papier à motif dessus donc celle de du carnet ben je vais pas le faire donc euh j'ai dit que le carnet s'ouvrait comme ceci donc voilà donc ma pochette de mon carnet je vais la mettre là après je la mets là mais on peut la mettre à côté puisque oh pardon je vais la mettre là mais on peut la mettre à côté puisque ça rentre aussi donc c'est vous qui voyez soit vous mettez euh au milieu enfin au centre soit vous mettez sur la partie euh sur le rabat donc euh moi je vais le mettre et ben je vais la mettre sur le rabat ouais je vais la mettre sur le rabat donc là je vais mettre du double face ça va être prête double face il est là alors moi j'utilise un bloc transparent pour pouvoir appuyer et euh ce qui me permet de découper aussi mon double face alors ça c'est des petites astuces que j'ai euh que j'ai regardé euh enfin que j'ai découvert en regardant des lives de différentes personnes qui scrapent donc euh on a euh on a on a pas mal d'astuces en regardant les vidéos alors je cherche elle donc pareil là une autre astuce d'une de de mes collègues elle n'enlève pas le fil complètement enfin la protection du double face et ce qui fait que elle peut elle peut enfin ça colle pas ça l'adhérence du scotch continue puis moi je le repositionne comme ça je sais que j'ai collé une partie que j'ai pas besoin d'enlever tout hop voilà donc ça c'est prêt ça ça peut attendre voilà je peux préparer les autres aussi et je vais mettre le papier à motif tout de suite enfin après donc voilà voilà et ma dernière petite pochette donc il y a tout enfin qui a tout enfin qui a tout voilà 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 et voilà donc là on reforme les plis je peux même déjà anticiper le collage du bas du bas ça ça va être fait euh non 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 je vais le faire après parce que pour coller mon DSP enfin mon papier à motif ça sera plus pratique donc 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 papier à motif pour la grande pochette donc celle-ci la pochette A il faut un papier à motif euh 14 et demi par 10 donc 14 et demi par 10 donc là je vais prendre donc ça donc le masquer tout 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 donc j'ai dit que pour l'extérieur ça va être ce motif là pour ma grande pochette ben justement je je vais mettre celle-ci pour ma grande pochette pour que la deuxième ressorte et là je vais mettre ça non ah ta 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 alors j'hésite si je mets ça ça fait foncer là je vais faire l'impasse je vais faire ce papier là pour la grande pochette dessus je vais mettre le rouge qui va ressortir et sur ma bande ma languette d'ici là intérieur je vais remettre aussi le rouge comme ça ça va ça va ressortir un peu plus donc pour la grande pochette j'ai dit que je prenais ça et il me faut un morceau de est-ce que j'en ai à finir ? est-ce que j'en ai à finir ? alors est-ce que j'en ai eu ? non donc il me faut un morceau de 14 et demi pas 10 à une astuce d'une de mes collègues pour éviter le gaspillage du gaspillage du papier alors là 10 il se trouve ici au lieu de découper 14 sur tout le long je me positionne à 14 je me positionne alors moi je me positionne à 10 mais alors est-ce que j'y suis ? là donc je disais 14 et demi voilà sur le massico on a une réglette d'un côté c'est les pouces et pour avoir les centimètres vous pouvez racheter la petite réglette à part donc là je me suis positionné à 10 sur ma réglette je monte je suis à 14 et demi je monte enfin je découpe donc j'ai ma découpe là vous voyez ? je tourne donc là j'ai je tourne comme ça voilà et je me mets à 10 je me positionne à 10 et soit je pars du haut et je m'arrête 14 et demi il y a un problème Natacha j'ai un problème qu'est-ce que j'ai fait ? 11 ben non je me suis trompée oh et ben c'est pas grave je vais le servir pour le deuxième parce que ouais et ben je me suis trompée et même pas ah zut j'ai voulu faire bien et je me suis trompée ben oui c'était l'inverse je suis sûre que c'est celui-là c'est ça et là 10 c'est ça c'était l'autre bon ben je vous referai la démonstration trop contente d'avoir une astuce d'une collègue et puis en fin de compte je me suis trompée bon pas grave donc là on va coller dessus boulettes du jour donc pour ce motif là pour l'autre je reprends bien mes mesures mais normalement ça fait 11,5 donc mon papier fait 12 j'enlève 0,5 donc ça fait bien 11,5 et sur l'autre ça fait 8 en hauteur j'enlève les 0,5 ça fait bien 7,5 donc 11,5 par 7,5 alors on recommence on essaye de faire correctement là donc j'ai dit 11,5 je me positionne à 11,5 et je m'arrête à 7,5 donc j'ai des petites grâces un petit repère là sur mon massico donc je me positionne à 7,5 et je monte là je positionne à 7,5 et je descends à 11,5 et voilà donc ce qui fait que j'ai enlevé que la partie qui m'intéressait et j'ai les autres bandes qui peuvent faire l'entièrement donc ça c'est bon ça c'est bon voilà donc là comme ça dessus et je vais faire tout de suite parce que j'ai des morceaux qui restent comme c'est sûr il me faut une pour la languette pour la languette il vous faut un morceau pour l'intérieur et l'extérieur de toute façon c'est la même 15 cm par 3 donc 3 cm là c'est pour la languette intérieure je vais faire mes angles après pour l'extérieur je vais faire aussi une de 15 et là je vais la mettre de la même couleur que mon extérieur pareil pour 3 cm voici et et pour mon devant enfin pour le devant donc pour ici là il vous faut un morceau dsp enfin un morteau de papier à motif de 10 et demi par 4 15 donc là je fais 15 et je descends à 10 et demi 1 et alors ok c'est le quail donc je vais découper c'est le quail et les endereux il faut très bien Donc là il fait bien 10 et demi et là il fait bien 15 normalement. Je vais vérifier parce que j'ai fait une erreur, je ne vais pas recommencer. 15 et 17,5. C'est bon. Voilà, donc ça c'est ok, ça c'est ok. Donc là pour l'instant je n'ai plus besoin de ça. Voilà, alors on va coller tout de suite nos papiers. Donc là. Bon. Boucher. Alors, astuce. Bon, il ne veut pas jouer. Enfin, elle ne veut pas jouer. C'est pas grave. Donc on centre. Voilà. Et moi je fais une encoche avec ça. Alors j'essaye de voir que je fais au milieu à peu près. Et pour la grande, alors c'est mon choix que ça soit vraiment au même niveau. C'est vraiment mon choix. J'espère que vous me voyez parce que j'ai l'impression que je suis hors champ. Voilà. Même chose, une encoche. On essaie de se recentrer à peu près. C'est vous qui voyez la profondeur de l'encoche. Voilà, on va pouvoir coller la petite sur la grande. Et la grande, on va pouvoir la coller après sur notre base. Voilà. Donc là, j'essaye de me centrer aussi bien hauteur. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je n'enlève pas tout. Ça évite de faire des catastrophes. Tac, tac, tac. Alors, voilà. Là. Et là. Ça reste en place. Ce qui fait que vous pouvez être droit à rectifier votre angle. Je fais un petit coup de plioir à l'intérieur. L'histoire de bien faire adhérer mon double face. Voilà. Et je refais donc la même chose avec celui-ci. Donc là. Pour plus d'aisance, je colle d'abord mon fond. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ennister. Ennister. Et voilà. je reprends ma base donc je dis que je voulais qu'elle s'ouvre comme ceci et que j'ai dit que je mettrais mon carnet ici donc je veux que ça ouvre comme ça donc comme ça comme ça mon carnet il va là et mes pochettes elles vont ici donc j'essaye de me centrer en hauteur sur les côtés donc là je suis bien là je suis bien ici ici je disais que ça bougeait et en voilà un petit coup de plioir aussi pour faire adhérer et là après donc c'est fini alors je vais essayer de voir quelque chose ils vont peut-être être trop grande alors j'ai du 3d ouais j'ai du 3d je vais prendre plutôt voilà et regardez on peut y coller éco il glissait pardon des cartes et comme vous avez de l'essence au niveau de des arrondis et mais ça ne gêne pas alors après les cartes elles sont peut-être un peu trop grande mais elles arrivent sur elles arrivent au niveau de mon 3 et de mon deuxième pli ici donc on peut mettre des cartes suffit de trouver des plus petites où on peut je les ai mais des tags des petits tags voilà qu'est-ce qu'on peut mettre pas sûr que l'on puisse mettre des post-it mais on peut mettre des feuilles on peut mettre parce que vous voulez donc là voilà et ma pochette pour mon carnet mais je vais la mettre ici donc là pour le pour le faire donc je vais faire la même chose toc alors j'ai beaucoup de collègues démonstratrices qui qui apportent différentes astuces de l'utilisation ou de technique sur certains produits n'hésitez pas à regarder sur sur internet donc là je suis à la limite je suis à la limite de bordure il n'y a vraiment pas grand chose un millimètre de millimètres c'est tout et en bas c'est pareil je les sais je laisse que deux millimètres de dire que c'est pas entièrement après c'est vous qui voyez au niveau de ce que vous souhaitez faire si vous voulez décalé plus en haut mais attention dans ces cas là que ça dépasse pas si vous voulez faire la pochette plus grande pas de problème aussi tout est tout est possible tout est possible et imaginable alors je vous remonte quand même avec un carnet donc le carnet il rentre et voilà voyez là je ferme et voilà donc là il ne reste plus qu'à faire à mettre les aimants et décorer et enfin décorer et à poser les papiers et ça sera bon et si la décoration que j'ai pas découpé donc là le carnet celui là il s'enlève alors donc on va faire tout de suite les bordures on va arrondir les angles et ici ok à l'extérieur je peux la mettre puisque ça va rien me gêner pour mais 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 élan donc je la mette tout de suite oui oui bien s'il ya un sens dans votre papier attention si vous voulez retrouver tout du même sens alors là ça va c'est des fleurs ça se voit pas trop mais si vous avez vos rayures par exemple voilà non plus bas si si vous auriez mis par exemple celui ci devant à vous pas aussi bien pour la languette pardon que pour pour la première page à vous de voir comment vous vouliez mettre vos rayures bleu et noir soit l'horizontale soit la verticale mais que vous retrouviez la même chose sur les deux sur les deux morceaux donc voilà donc là quand on est ici maintenant et on voit plus qu'à mettre nos aimants alors les aimants je les ai pas préparés mais ils sont là alors 1,2,1,2,3,8 normalement c'est bon 1,2,3,4 alors les aimants je les ai trouvés sur internet sur amazon c'est des tout petits ils font diamètre diamètre 8 non 7 ils font diamètre 7 oui c'est ça et en épaisseur ils font vraiment je crois que c'est 1 ou 2 c'est 1 voilà alors pour les coller donc alors je vais mettre le carnet pour qu'on ait de l'aisance de fin l'aisance qu'on puisse savoir quand on va mettre les aimants que ça gêne pas trop quoi ça gêne pas trop ça et ça ferme bien et tout ce qu'on souhaite donc ça c'est ok alors là moi je fais comme ça donc je positionne mon projet je mets des petites pastilles de glue d'hôtes des petites pastilles de colle je positionne alors là je l'ai fait au pif j'ai pas pris de mesure de mesure après si vous voulez vous voulez pardon vraiment que ça soit centré que ça soit au même niveau ben prenez des mesures mais voilà moi j'ai fait vraiment pas trop près du bord ni en haut ni sur le côté voilà et pour que mes deux aimants se retrouvent bien là en face de l'autre donc je reprends celui que j'ai mis je fais attention à la polarité voilà donc je prends mon aimant je sais que je dois mettre de la colle ici donc je prends l'aimant et je le tourne sur mes points de colle et je repositionne ou si vous n'y arrivez pas vous faites vous collez un aimant vous mettez ça perd dessus de la colle de la colle vous fermez donc pas trop serré pas trop lâche et à peu près enfin et à peu près non et centré vous appuyez et vous avez la marque de la colle donc vous pouvez reprendre reprendre votre aimant et le remettre dessus voilà donc là on est bon donc après j'enlève mon carnet je remets à plat donc on va commencer par là donc ici je mets un peu de double face vraiment un peu de double face pour maintenir mon aimant petit bout hein ça sert à rien de on met énormément j'appuie bien je mets de la colle sur mon papier à motif j'enlève ça alors attention à vos arrondis de bien les positionner dans le bon sens vous appuyez bien alors il faut bien l'appuyer hein puisque comme il y a l'aimant et comme vous avez mis le double face ça ne devrait pas se décoller et on reteste pour voir si on est bien je suis bien et là même chose je mets un petit morceau de double face je mets de la colle sur mon papier à motif et on va coller donc je vais vous faire après parce que j'ai pas préparé à l'avance mes découpes donc je vais le faire alors je vais le faire alors chez Stampinop on a deux machines à découpe une grande et la toute petite et la mini donc la mini c'est bien pratique si on part en vacances ou qu'on a des petits éléments à faire je regarde un truc et là je centre mon papier sur les quatre côtés voilà et j'appuie l'appareil là pareil j'appuie bien au niveau des aimants des aimants alors là je vais faire comme ça à l'intérieur donc on va essayer le carnet la fermeture le carnet c'est fermé avec les aimants vous voyez voilà tout est en place c'est fait bien fermé après je ne décore enfin je ne vais pas décorer ici mais si vous vous avez envie de mettre du papier à motif pourquoi pas si vous vous souhaitez le refaire avec du ruban alors je vais prendre du ruban alors vraiment au hasard parce que je n'ai pas de bleu coordonné avec ça je vais avoir quoi euh le vert c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau ça va pas avec mon truc alors rien à voir rien à voir avec la couleur c'est du rose oups là c'est du rose mais si vous souhaitez du ruban donc il faut prendre assez grand de ruban assez long hein vous mettez du double face un petit morceau de double face au centre vous collez votre ruban qui va le maintenir et ensuite vous mettez du papier à motif qui va cacher le dos de enfin qui va cacher votre ruban donc il va être maintenu double vous repassez devant et vous y faites votre nœud et enfin votre nœud et votre boucle d'accord c'est comme ça qu'il faut faire moi là je mets pas de ruban parce que j'ai mis des aimants maintenant il me reste plus qu'à faire la décoration alors la décoration donc ouais la petite pochette et je vais mettre un petit nœud un nœud papillon juste ici et la petite cravate là je fais ça je reviens donc il faut préparer à l'avance enfin si vous avez le temps de préparer à l'avance toutes vos découpes comme ça vous faites tout en même temps mais c'est pas un projet alors là je l'ai pas fait j'ai pas j'ai pas pensé à le faire puisque je ne savais pas ce que j'allais faire avant voilà voilà donc je vais ranger tout de suite donc vous voyez on a différents différentes découpes donc on a pour faire un costume on a la cravate on a les bretelles on a le col et on a un nœud papillon un tout petit peu plus beau et on a les tampons donc les tampons des cravates et des nœuds et en sentiment on a bonne fête à un homme de grande classe un an de plus et toujours élégant mille merci bonne fête au meilleur père de la terre et le plus cool des papas ensuite hop donc que je ne me trompe pas de sens pour ma déco je vais le remettre devant moi oui c'est bon donc là c'est bien fermé en 3d alors moi sur mes mousses 3d encore une astuce aussi vue d'une de mes collègues elle elle fait des traits au marqueur ou au feutre enfin donc vous voyez j'ai des traits sur mes sur mes mousses c'est comme comme elle dit quand on quand on met de la mousse 3d on sait jamais si on a enlevé la petite particule que là bah on voit bien que j'ai pas enlevé donc on enlève comme ça on est sûr d'avoir fait enfin d'avoir hôté donc voilà là le petit nœud pour ça je vais faire la même chose donc là j'en ai trois et là j'en ai donc je vois bien que là il est enlevé et les deux autres j'ai pas fait comme ça plus à mettre de dire à euh de mettre le doigt pour savoir si j'ai enlevé ou j'ai pas enlevé et voilà version homme donc là voilà après le carnet vous enlevez la première vous enlevez la la protection là comme ça donc la version homme comme ceci et la version femme comme celle là voilà donc vous avez les deux versions à vous de mettre en commentaire laquelle version vous aimez bien homme femme ça peut être déclinable aussi pour les enfants il suffit de trouver juste du papier pour petites filles pour enfin voilà enfants on peut toujours trouver des choses agréables enfin voilà je si vous refaites ce projet mettez des photos en dessous de la vidéo ou en commentaire ou ou envoyez moi un mail ou sur ma page ma page Facebook Natacha Scrap 72 elle sera partagée la vidéo donc mettez en commentaire vos réalisations et mettez des petits pouces si vous avez aimé ce projet je vais vous remercier je vous souhaite une bonne journée à bientôt au revoir à bientôt